Combien sont ceux d'entre vous qui ont déjà eu recours au circuit court ? Vous savez ce mode de vente qui rapproche le producteur du consommateur avec au maximum un intermédiaire. Et bien c'est la question qui a été le point de départ du projet Codia. Circuit court en Europe, opportunité commerciale et dialogue avec la société. Regroupant 12 partenaires issus du monde de la recherche, du développement et de l'enseignement agricole, il s'est intéressé aux pratiques et aux attentes des consommateurs en circuit court pour mieux accompagner les producteurs. Une grande enquête nationale basée sur un échantillon représentatif de la population française nous a permis de répondre à la question que je vous ai posée précédemment. Il s'avère qu'en 2013, 42% des Français avaient eu recours au circuit court le mois précédant l'enquête. Cette pratique ne serait donc plus anecdotique. Vous ne serez pas surpris de savoir que les producteurs et les revendeurs sur le marché ainsi que les petits commerçants sont les circuits les plus fréquentés. Les consommateurs y achètent fruits, légumes et viandes en priorité. Pour affiner notre connaissance des attentes et des pratiques des consommateurs, nous les avons rencontrés et leur avons donné la parole. Deux focus groupes ou entretiens collectifs qualitatifs ont été organisés sur six territoires test. Interpellés sur les critères de choix de leur alimentation, les consommateurs soulignent l'importance du prix, de la qualité, mais aussi du temps passé à faire les courses et à préparer les repas. Ils sont en recherche d'une information complète, notamment l'origine géographique et le mode de production des produits. Pour eux, ces deux informations sont synonymes de proximité et de qualité. La troisième étape du projet Codia a consisté à mettre en place des actions innovantes de communication à destination de la société civile. Vous auriez ainsi pu participer à la conférence débat organisée en Maine-et-Loire sur le thème « Consommet local pour faire vivre mon terroir » ou bien aux ateliers cuisine du civam de l'Urpois animé par un chef local renommé. L'ensemble des documents et des ressources produites dans le cadre du CAS d'Arcodia ont été compilés dans un kit pédagogique que vous pouvez retrouver sur le site dont l'adresse s'affiche ici. Ce kit est à destination de deux publics complémentaires, les agents de développement qui travaillent et accompagnent les producteurs ainsi que les enseignants qui forment les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain. Ce kit peut être utilisé pour la formation et l'auto-formation. Vous y retrouverez les résultats de l'enquête nationale, des fiches présentant les actions menées sur les territoires test ainsi que des déroulés de formation permettant d'aborder la notion de circuit court et celle de fidélisation des consommateurs. Voilà, vous savez tout, alors maintenant à vous de jouer en commençant par vous demander quel type de consommateur en circuit court êtes-vous.